De nouvelles fouilles ont été lancées ce lundi à Cagnac-les-Mines pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubillard, disparue du domicile familial dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les gendarmes et l'unité spécialisée de l'armée présente sur le terrain dans le Tarn, cherchent notamment à savoir si son corps aurait pu être enterré près d'une ferme qui a brûlé en avril dernier. Un co-détenu de Cédric Jubillard affirme que le mari de l'infirmière disparue, mis en examen pour son meurtre depuis le 18 juin dernier, lui aurait confessé l'avoir enterré à cet endroit. L'enquête se poursuit dans l'affaire Jubillard. Ce lundi, de nouvelles recherches ont été lancées à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, là où Delphine Jubillard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les gendarmes, mais aussi des militaires des fouilles opérationnelles spécialisées, FOS, une unité de l'armée, sont à pied d'œuvre depuis ce matin selon une source proche de l'enquête. Parmi les lieux qui vont être sondés figure une ferme ayant brûlé en avril dernier, au lieu d'Hydrignac, dans un hameau situé non loin de la maison du couple. 5 véhicules de gendarmerie et 2 fourgons blancs banalisés avec des militaires en treillis à l'intérieur s'y trouvés selon un correspondant de l'AFP. Vérifiez les affirmations d'un co-détenu. Ces fouilles devraient durer plusieurs jours. Elles font suite à un rebondissement survenu en fin d'année dernière dans l'enquête. Un co-détenu du mari de l'infirmière, mis en examen pour son meurtre depuis le 18 juin 2021, a affirmé aux enquêteurs que Cédric Jubillard lui aurait confessé avoir enterré sa femme à cet endroit. Ce sont ces informations qui ont conduit au placement en garde à vue de la nouvelle compagnie du plaquiste, Séverine, au mois de décembre dernier. Cette dernière est soupçonnée d'être allée non loin du site avec cet ancien voisin de cellule de Cédric Jubillard, quelques jours après sa sortie de prison. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué aux gendarmes, expliquant que Cédric aurait confié à sa nouvelle compagne le lieu de sa sépulture. Au terme de sa garde à vue, Séverine avait été relâchée sans faire l'objet de poursuites. Les gendarmes espèrent retrouver le corps de l'infirmière disparue depuis plus d'un, ce qui pourrait leur fournir des éléments déterminants pour élucider l'affaire. Car s'ils ont des indices graves et concordants, il manque aujourd'hui de preuves directes prouvant la culpabilité du mari. Et c'est bien ce qu'ils recherchent depuis plusieurs mois. Mercredi dernier, un hélicoptère de la gendarmerie avait survolé en fin d'après-midi cette ferme à basse altitude, de même qu'un champ recouvert de panneaux photovoltaïques. L'unité de militaires appelée en renfort aujourd'hui est généralement envoyée sur le terrain pour des missions de fouilles, de reconnaissance et de renseignements. Un site qui avait déjà fait l'objet d'investigations au printemps dernier a rappelé la semaine dernière, Jean-Baptiste Allary, l'un des trois avocats de Cédric Jubillard. Ce dernier, qui clame son innocence, a encore vu vendredi sa demande de remise en liberté rejetée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. Il doit être à nouveau entendu début février par les jules d'instruction en charge du dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Sous-titrage FR ?